Yo, c'est Yoniko, et aujourd'hui on s'attaque à un film que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle Cro-Zero. Et si tu n'as jamais entendu parler de Cro-Zero, et bien cette vidéo est faite pour toi. Néanmoins, si tu as déjà vu Cro-Zero, on s'est compris. Bref, Cro-Zero c'est avant tout un film sur la bagarre, la conquête et la compétition. Une promesse que c'est le plus fort qui règnera sur les autres et sera le roi de la colline. Mais c'est aussi un film sur l'amitié et la virilité. Des thèmes très présents tout au long du film qui ne vont pas manquer de te faire vibrer pendant ton visionnage. Tous ces thèmes sont des thèmes récurrents dans les histoires de Yankee. Et Cro-Zero étant un classique dans son genre, il ne déroge pas à la règle. Donc si tu veux voir de la mêlée générale, de la violence gratuite et tout ça avec une pointe d'humour, Cro-Zero est un film qui est fait pour toi. Et aujourd'hui, on va en parler. Cro-Zero raconte l'histoire de Genji Takiya qui fait son entrée en classe de terminale au lycée Suzeran, surnommé le lycée des corbeaux, un des lycées les plus violents du Japon. Son but est de s'imposer comme le boss de son lycée pour dépasser son père, qui est le chef d'une bande de Yakuza qui lui a échoué à devenir le leader de son lycée lorsqu'il était élève à Suzeran. Cependant, Genji n'est pas le seul à vouloir le titre du roi du lycée. Un jeune homme du nom de Tamao Sirizawa le veut également, et est à ce jour le plus proche de l'avoir. Genji devra donc affronter Tamao afin de devenir le roi de Suzeran, et ce ne sera pas tâche facile. Maintenant que je t'ai raconté rapidement de quoi parle l'histoire de Cro-Zero, on va pouvoir passer aux choses que j'ai trouvées intéressantes dans ce film, à commencer par l'histoire. Dans le principe, Cro-Zero est juste l'histoire classique d'un jeune homme qui veut devenir le meilleur à quelque chose, comme pourrait l'être Nuffie qui veut devenir le roi des pirates, ou Hippo qui veut devenir le champion du monde de boxe. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est comment elle est racontée. L'histoire est racontée de façon à ce que les personnages principaux aient de réelles motivations pour affronter leur combat personnel. On aurait juste pu avoir des mecs qui se battent sans substance avec des histoires complètement plates et vides, mais pas du tout. Ici, on a plutôt des personnages principaux qui se battent car ils ont de vraies motivations, autre que devenir le plus fort juste pour être le plus fort, ou faire la bagarre pour faire la bagarre. Ok, si parfois quand même, mais ça n'enlève pas le fait que les motivations des personnages principaux sont plus profondes qu'on pourrait le croire. Et je peux te prendre le cas de Genji qui n'est autre que le personnage principal pour te donner un exemple de ce que je veux dire par là. Genji, comme je l'ai dit précédemment, veut réussir là où a échoué son père. Il n'a pas juste été transféré dans son nouvel lycée pour être seulement un boss du game, mais pour être meilleur que son père et le surpasser. Et ce, en réunissant une équipe afin de réussir son objectif. Mais en réunissant cette équipe, la raison pour laquelle il veut devenir roi va évoluer. On ne sera alors juste plus dans une histoire de devenir roi pour tuer le père, mais bien dans une histoire de chef porteur d'espoir, de changement et de vent nouveau pour ses camarades au lycée Suzuran. Voilà pourquoi je trouve l'histoire de Crozero intéressante, parce qu'elle est parsemée de storylines bien plus poignantes que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Ce sont des histoires simples à comprendre, mais parfois assez subtiles et intéressantes. Et étant donné la richesse du film, je ne doute pas que si tu le visionnes, tu passeras un très bon moment de vent. Mais bon, cela étant dit, tu n'es pas là pour que je te parle que de l'histoire, parce que c'est un film de baston. Alors on va passer au deuxième point intéressant dans Crozero, qui sont les combats. Les combats étaient tout bonnement fantastiques, parce qu'ils étaient tous aussi réalistes que cartoonistes par moment. Dans beaucoup de combats, et surtout ceux où il y a Genji, je pouvais ressentir l'intention de faire quelque chose d'identifiable par le spectateur, un peu comme si je vivais l'action avec les personnages. Chaque patate donnée dans le film m'a donné l'impression que les os de quelqu'un se sont brisés, et c'était vraiment kiffant. Et briser les os d'autres lycéens semblent surtout être la marque de fabrique d'un personnage en particulier, qui n'est autre que Tamao Serizawa, l'opposant de Genji dans la compétition pour devenir roi de Suzuran. Il est tellement fort que ça en devient surréaliste par moment, à tel point qu'on dirait qu'il donne des coups de poing dignes de Dragon Ball. Après, je ne vais pas te rendir sur le personnage, parce que ça gâcherait la surprise autour de lui. Bref, pour en revenir au combat, la puissance des coups est renforcée par la façon dont le film est filmé, mais surtout par les collégraphies. La plupart des collégraphies, couplées à la façon de filmer, même si parfois trop zoomées dans certains raccords, donnent vraiment une sensation d'impact au coup. Et j'ai trouvé que ça rendait les combats vraiment très prenants. Et vu que la plupart des combats étaient comme ça, je ne m'attendais pas à ce que la majorité de ces combats me donnent envie de me bastonner avec n'importe qui, et pourtant ça a été le cas. D'ailleurs, je te mets au défi de regarder ce film, et de ne pas avoir envie de te battre avec n'importe qui après. Dans tous les cas, les combats sont une composante centrale du film, et si tu es prêt à encaisser ce que les combats vont te raconter, ne t'inquiète pas que tu vas être sérieux. Parce que comme je l'ai dit plus haut, les combats desservent souvent un but, et ne sont pas placés dans le film au hasard. Donc si tu t'attends à voir des combats sans substance dans Crozero, tu risques d'être agréablement surpris par ce que tu vas découvrir dans le film. Crois-moi, j'en ai fait l'expérience. Et en parlant de surpris, ça me permet de faire la transition vers l'humour de Crozero, qui est tout aussi surprenant que les combats. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Au niveau de l'humour, Crozero m'a souvent fait rire. Et quand je dis rire, c'est vraiment fait rire. Et surtout au moment où je m'y attendais le moins. Plein de fois, le film va te surprendre avec son humour, que ce soit avec du comique de situation ou verbal. Et crois-moi que même si tu ne te fends pas la poire en deux, normalement t'es censé au moins esquisser un sourire devant les blagues de Crozero. Car si on m'avait dit que les blagues étaient aussi cool dans ce film, je ne l'aurais pas cru en voyant des images. Parce que je ne m'attendais pas à ce que le côté sérieux et décalé se marie aussi bien dedans. Et s'ils se marient aussi bien, c'est justement parce qu'on ne s'attend pas à ce que les blagues arrivent en plein milieu d'une situation donnée. Alors, je ne vais pas vous spoiler, mais je vous laisse aller voir le film pour voir à quel point il peut être hilarant par moments. Donc, t'inquiète pas, normalement tu devrais bien t'amuser devant Crozero. Bref, tout ça pour dire que Crozero est un film chenennique qui te fera passer par plein d'émotions différentes que ce soit la hype, la haine, la tristesse ou la joie. Tu seras confronté à tous les codes d'un chenenn dans ce film, mais avec un ton plus sérieux. Un peu comme si tu regardais Tokyo Revengers. Et tout ce que tu as déjà ressenti devant un Tokyo Revengers ou un Attaque des Titans, tu pourras probablement le ressentir à nouveau avec Crozero. Donc, si tu veux être hype et voir de la bonne baston et que t'as aimé que je te parle de Crozero, n'hésite pas à t'abonner pour plus de... Comment ça ? Ah bah oui, oui, clairement, c'est la fin de la vidéo. Oui, oui, clairement. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos sur les films et dramas asiatiques et il ne me reste plus qu'à tenir à la prochaine pour une prochaine des vidéos de Yuniko.